salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un backstage le backstage une photo que j'ai réalisé pour une société de ma région une société qui est quand même assez importante qui a quatre entités donc avec quatre directeurs et le sujet de la photo c'était ça c'était de faire un portrait de ces quatre directeurs réunis pour faire une com autour d'un sujet sur lequel je vais pas m'étendre là dans cette vidéo mais je voulais vous faire cette vidéo là parce qu'en fait cette photo elle était un peu challenge dans le sens où déjà il fallait avoir les quatre protagonistes le même jour à la même heure et c'était bon c'était leur challenge à eux ça mais chez moi ça génère déjà une petite forme de pression dans le sens où ça veut dire que j'ai pas intérêt à me rater parce qu'ils pourront pas revenir facilement et je peux pas non plus les garder avec moi pendant une heure sur place c'est des gens qui ont autre chose à faire donc c'est déjà bien sympa ça et le vrai vrai challenge en fait sur cette image là c'est qu'en fait je devais faire une photo les quatre directeurs ensemble mais derrière eux il fallait qu'il y ait un véhicule représentant chacune des entités et les véhicules en question c'est pas des vélos il y avait un 4x4 une camionnette et trois camions donc ça implique derrière que je vais devoir faire un plan assez large mais où il va falloir qu'on voit quand même bien les directeurs il faut qu'on les reconnaisse en fait parce que faire un plan large ça pose de problème à personne mais si je me mets à 300 mètres pour faire mon image et que les mecs qui sont grands comme ça il n'y a plus d'intérêt à les faire venir on pourrait prendre n'importe qui ça ça le ferait aussi d'où le titre de ma vidéo qui m'a amené à utiliser un objectif ultra grand angle pour faire un portrait corporate en fait alors moi je travaille avec le 12 24 mm g master de chez sony qui est un vrai bijou alors là je sais que certains d'entre vous vont se demander pourquoi un portraitiste utilise un 12 24 pourquoi j'ai ça dans ma valise photo alors c'est parce que je communique pas trop là dessus mais je fais aussi beaucoup de photos immobilières et donc je passe beaucoup de temps dans des bureaux et dans les bureaux très souvent j'ai très peu de recul et pourtant je dois faire des photos de surface qui sont quand même assez grande et donc j'ai assez rapidement opté pour cet objectif là qui me sauve la vie dans pas mal de situations il est vraiment terrible et donc voilà j'ai décidé d'utiliser pour réaliser ce portrait de ces quatre directeurs là donc je vous emmène avec moi vous allez voir un petit peu comment comment j'ai réalisé ça j'ai pris des flashs avec moi également pour assurer le coup et puis vous allez voir comment ça se passe je vous mettrai quelques je vous mettrai évidemment le résultat la photo qui a été sélectionnée par la société et puis pour ceux que ça intéresse je mettrai peut-être aussi quelques photos de ce que je fais en immobilier avec cet objectif là que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble voilà je m'arrête là j'envoie le backstage je vous dis à bientôt prenez soin de vous à plus je m'arrête Sous-titrage ST' 501 ... 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